Pour comprendre la notion de tension électrique, il faut d'abord avoir fait un peu d'électrostatique. Cela consiste simplement à frotter certains matériaux, une règle en plastique sur les cheveux par exemple. Ceci fait, la règle est capable d'attirer des morceaux de papier. En répétant ces expériences, on s'est aperçu que l'on pouvait décrire une propriété de la matière que l'on a appelée charge électrique, et on s'est aperçu que cette propriété ne pouvait avoir que deux natures, que l'on a appelée charge plus et charge moins. On s'est aperçu également que des charges identiques se repoussaient, et que des charges opposées s'attiraient. La matière n'est globalement pas chargée, car elle contient ses charges plus et moins, mais en quantité égale. Ses charges se neutralisent donc. Quand on frotte certains matériaux entre eux, l'un va arracher les charges négatives à l'autre. Le premier se retrouve donc chargé négativement, et l'autre positivement. C'est ce qui se passe pour les gens ayant les cheveux électriques. La brosse va arracher des charges négatives aux cheveux, qu'ils se retrouvent donc tous chargés positivement, et donc se repoussent. Dans un conducteur électrique, les particules négatives peuvent se déplacer. C'est ce déplacement, quand il se fait pour toutes les particules de la même façon, que l'on appelle un courant électrique. Intéressons-nous à une charge négative dans un conducteur. Branchons sur ce conducteur une pile. Les bandes de celle-ci s'appellent plus et moins, car elles sont chargées plus et moins. Une fois branchées, on voit que la charge négative va être attirée par la borne plus, et repoussée par la borne moins. Elle va donc se déplacer de la droite vers la gauche. On peut comparer cela à un déménagement. La caisse représente la charge négative, le plus de la pile une personne qui tire la caisse, et le moins une personne qui la pousse. Imaginons maintenant que l'on double la charge à gauche, tout en laissant la même à droite. Il paraît évident que la charge va se déplacer plus facilement, de la même façon que la caisse se déplacera plus facilement, avec une personne supplémentaire, pour la tirer. Dernier exemple, doublons maintenant le nombre de charges à droite. Là encore, il paraît logique que la charge va se déplacer encore plus facilement qu'avant, comme si maintenant, deux personnes au lieu d'une poussaient la caisse. Revenons maintenant à cette notion de tension électrique. En fait, elle porte un autre nom également, on l'appelle différence de potentiel. Qu'est-ce que le potentiel ? C'est la capacité en un point d'attirer ou repousser une charge. Ici, pour un paquet de charges positives, on peut dire qu'on a un potentiel de plus 1 volt. Là, on a donc un potentiel de moins 1 volt. Ici, plus 2 volts. Là, toujours moins 1 volt. Ici, plus 2 volts. Et là, moins 2 volts. La tension électrique va nous permettre en fait de prévoir la capacité de déplacer facilement ou non les charges d'un conducteur. C'est une différence de potentiel. Faisons cette différence. Nous avons ici plus 2 volts. Là, plus 3 volts. Et enfin ici, plus 4 volts. On voit bien qu'effectivement, quand la tension augmente, la charge se déplace plus facilement. On peut continuer de comparer avec une caisse que l'on déplace. Une tension de plus 4 volts, cela peut être plus 1 volt d'un côté, moins 3 volts de l'autre. Ou plus 2 volts d'un côté, moins 2 volts de l'autre. Ou 4 volts d'un côté, et 0 de l'autre. Et ainsi de suite. Peu importe où sont les personnes, c'est le nombre de personnes agissant sur la caisse qui détermine sa facilité à se déplacer. Ici, 4 personnes. On peut voir une dernière situation. Imaginons que l'on a plus 2 volts de chaque côté. La tension sera donc de 0 volts, ce qui est logique. S'il y a 2 personnes de chaque côté de la caisse, et qu'ils tirent en sens contraire, la caisse ne bougera pas. Pour finir, la tension électrique s'exprime donc en volts et se mesure avec un voltmètre. Chaque fil va mesurer un potentiel, et l'appareil va faire la différence entre les deux. Il se branche donc logiquement en dérivation. ... Sous-titrage ST' 501